Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Comixpresso. Vous connaissez le concept, un comics, un espresso, une vidéo. Et vous l'avez vu, je tiens dans mes mains l'un des premiers comics indépendants à passer sur cette chaîne, dans un Comixpresso. C'est parti ! Et oui les amis, vous l'avez vu, aujourd'hui on parle de Alienated, un comics indépendant édité chez Boom Studio aux US et chez iComics pour la France, écrit par Simon Spurrier qu'on connaît entre autres pour Coda, mais moi en tout cas j'ai entendu son nom que pour ça, je sais que c'est un très grand auteur, mais que je ne connais pas, Chris Wild Goose, moi qui m'ai épaté au dessin, mais on y reviendra, et puis André May, peut-être à la colorisation ou je ne sais pas, peut-être un duo de dessinateurs. C'est un comics dont tout le monde parle aujourd'hui, et je suis d'autant plus content de vous en parler que ce n'est pas forcément un comics que j'ai adoré. Et c'est assez rare sur la chaîne pour le souligner, donc voilà, c'est cool. Alienated, c'est l'histoire de trois personnages, trois collégiens lycéens qui s'appellent tous Sam, Samuel, Samantha et Samir, qui par le plus fortuit des hasards vont se retrouver dans des bois et rentrer en contact avec un oeuf alien extraterrestre qui va leur donner des super-pouvoirs. Voilà, donc avec tout ce que ça entraîne, comment est-ce qu'on utilise des super-pouvoirs quand on n'est qu'un adolescent, quels risques, quels bénéfices on peut en tirer. Finalement, assez classique dans le topo. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé ? Déjà, ce que j'ai adoré, c'est les dessins. Sans déconner, regardez-moi ça. Donc ça, c'est l'alien dont je vous parlais, qui est vraiment, moi je le trouve vraiment très très beau. Il a un côté très arcanique, pour ceux qui connaissent un peu l'Heroic Fantasy. Il a un côté très arcanique, entre les couleurs bleu, bleu-marron, voilà comme ça, avec des spirales, ça donne un côté vraiment plutôt plus magique que vraiment extraterrestre, et j'aime beaucoup. Et la traduction, franchement, je crois que j'ai... Marie-Paul Noël, non ? Je vais pas vous dire une connerie. Marie-Paul Noël, ouais. Traduction fantastique. Là, je vous en ai retenu une page, parce que vraiment, ça m'a marqué. Donc c'est Samuel qui dit à un moment, tu crois que j'en ai quelque chose à foutre de ce que tu penses ? T'es juste un harceleur random de plus. Et je suis quasiment persuadé que chez Panini, le harceleur random de plus, il était pas traduit comme ça. Alors que les jeunes, aujourd'hui, ils utilisent des mots comme random, que j'utilise aussi, qui sont des mots empruntés de l'anglais, et c'est trop bien que Marie-Paul Noël le sache et l'utilise à bon escient. C'est très oralisé aussi, donc ça c'est vraiment top. Maintenant, je trouve que le comics, il a souffert d'un vrai problème chez le comics aujourd'hui, surtout chez les indépendants, c'est que, à chaque fois qu'on sort un comics, on leur attribue deux par an. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand Alienated est sorti, je sais pas si c'est iComics qui a demandé à ce que ce soit fait comme ça, si c'est même Boom Studio au-dessus, ou même si c'est simplement les critiques, mais on lui a attribué E.T. de Steven Spielberg en père, on va dire, et en mère The Chronicles, Chronicles de Josh Trenk. Donc ça pose un vrai souci, c'est que moi, c'est deux films que j'ai aimés à deux époques différentes de ma vie, et ça crée de grosses attentes. Alors Chronicles, on dit ce qu'on veut, peut-être que vous ne connaissez pas. Moi, je vous invite à le regarder, parce que vraiment, je trouve qu'il pose des bases hyper cool sur plein de choses. et du coup, je me lance dans Alienated en me disant, trop bien. Deux films que j'adore. N'en attendez pas plus que E.T. parce qu'il y a un alien, et Chronicles parce qu'ils sont trois à avoir des pouvoirs. Honnêtement, ça s'arrête à ça. Toutes les idées développées par les deux réalisateurs, qui ont chacun été novateurs dans certains domaines, c'est totalement disparu, en fait. Et c'est ça qui est hyper dommage, c'est que... Et du coup, j'ai été un peu déçu. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes attentes quand on lit un comics, et moi, j'en ai eu des trop grosses. Malgré ça, je trouve quand même que c'est un super récit qui traite énormément de sujets, peut-être beaucoup trop, même, je pense qu'ils ont essayé de faire passer le message de quand on est gosse, on pense qu'on peut changer le monde. Mais en fait, eux, ils ont vraiment le pouvoir de le faire. Et du coup, ça ne marche pas trop, l'image. Ils essayent de parler de ce gros problème, évidemment, que sont les fusillades dans les écoles en Amérique. Mais on nous parle de plein d'autres sujets vraiment de polémiques. On a même une marionnette de Trump à un moment, etc. Mais c'est raté. C'est dommage, mais pour moi, c'est raté. Honnêtement, les dessins, moi, ils m'ont vraiment frappé et j'ai trouvé vraiment... Je n'ai pas une sensibilité incroyable pour les dessins. Je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, ça m'a plu. Vraiment, dès les premières pages, j'étais vraiment embarqué dans la chose. Et je me suis dit, je vais adorer. Et c'est peut-être ça, le problème. Donc, lisez-le. Parce que je pense que c'est à lire, quand même. De toute manière, ça a des critiques qui sont plutôt très positives. J'ai vu assez peu d'avis négatifs. C'est pas que j'ai pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé. Je suis resté sur ma faim. Et dernier point. D'ailleurs, je voulais en parler. C'est très difficile à écrire. Mais bon, léger spoil. Mini, mini spoil. Indueur pouvoir et la télépathie entre trois. Et le problème, c'est que très vite, ça pose un bordel, en fait. Là où au cinéma, tu peux facilement reconnaître la voix de l'un ou de l'autre. Là, bon, ils ont fait comme ils ont pu. C'est-à-dire qu'ils ont colorisé les cases de dialogue en fonction de qui parle. Et ils ont fait une sorte de nuage pour dire que c'est dans la tête. Mais en fait, ça devient très vite un gros bordel. Et en fait, on leur attribue à chacun une couleur. Et c'est une couleur qu'ils n'ont que dans le dialogue. Vous voyez, si je vous mets ça, bon, je vais essayer de pas vous spoiler. Je sais pas si vous voyez bien. On a les cases de tout le monde. Et c'est un bordel ! On a bleu, on a rouge et on a vert. Là, même là, je l'ai lu hier soir. Je me rappelle plus quelle couleur et qui. Alors, c'est peut-être un problème d'attention de ma part. Mais j'ai trouvé ça vraiment dommage. Ouais, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir lu. Moi, encore une fois, je pense que le gros problème, c'est les deux parents qu'on lui a attribués. Et je pense que si j'y étais allé en me disant je sais pas du tout de quoi ça parle et au pire, ça parle d'un alien parce que c'est dessus, je pense que j'aurais pu apprécier. Maintenant, je pense qu'ils sont passés par des chemins qui sont un peu trop complexes. Ils ont voulu traiter trop de sujets. Les pouvoirs sont beaucoup trop abstraits pour qu'on comprenne réellement ce qui se passe. Par contre, la composition des images, on voit qu'il y a un travail de fou qui a été fait et je trouve que ça rend un peu illisible certaines grosses images que je peux pas trop vous montrer parce que là, pour le coup, ça spoilerait vraiment. Mais peut-être que ceux qui l'ont lu voient à peu près de quoi je parle. Il y a des images où vraiment, j'ai dû rester très longtemps parce que la réalité est un peu distordue, etc. Et du coup, vraiment, ça crée un vrai problème de lisibilité sur l'image et c'est un peu dommage. J'essaie pas de descendre l'oeuvre parce que vraiment, je pense qu'elle va plaire à la majorité des personnes. Maintenant, moi, elle a pas réussi à me saisir. Ça arrive. C'est le jeu. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'en ce moment, je lis énormément de titres cultes pour la chaîne et forcément que mon niveau de tolérance quand je lis un comics, il est assez bas parce que pas parce que je m'attends à lire du culte en fait. Mon cerveau, il est paramétré pour comics cultes. Donc, voilà. Tant pis. Prochain comics presso sera aussi sur un comics indépendant, je crois. N'hésitez pas à vous abonner. Merci. Ce serait super cool parce que c'est vrai que je ne le rappelle pas sur la chaîne et on me l'a fait remarquer que finalement, ça servait. Vous êtes un gros pourcentage à regarder la chaîne sans être abonné. Les abonnés, ils augmentent et je suis trop content. Maintenant, si voilà, ça ne vous coûte rien, juste vous abonner. Vous êtes beaucoup à liker les vidéos donc ça, c'est génial. Si vous voulez la partager, pareil, ça me fait énormément plaisir. Je sais que ce n'est pas les vidéos les plus travaillées, les comics presso. Promis, tête dans le cul, t'arrives bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis on se revoit très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !